Il fait friscoe dehors, puis t'as des achats essentiels et pas essentiels à faire. Là, deux options s'offrent à toi. Allez chercher ça toi-même ou te le faire livrer. C'est sûr que de rester en pantoufles dans le salon, ça constitue un avantage non négligeable de te faire livrer quelque chose. Par contre, il y a souvent des frais qui y sont associés. Ça peut varier entre 5$ sur Uber Eats ou 100$ si ça vient de l'autre bout du monde par eBay. Donc là, ton choix, ça revient à payer ton déplacement ou payer ta livraison. Pour le bien de la chose, on va comparer les deux en fonction d'un achat local. Plus qu'une livraison internationale parce que, you know, aller en Chine pour chercher un t-shirt, ben c'est pas trop une option. Là, on va analyser les différents scénarios suivants. La voiture, l'autobus ou ben le transport actif, comme le vélo, la marche gambadée. Bon, commençons par le char. Parce que c'est juste une petite commission, on va pas virer fou avec les frais d'utilisation de ton auto. Puis on va juste considérer l'essence que tu brûles. Là, évidemment, c'est variable en fonction de la distance parcourue, puis du prix de l'essence. Prenons par exemple une commission qui serait à 10 km de chez toi. Avec un prix de l'essence à 1,10 le litre. Si t'as une Honda Civic, elle va consommer en ville 8 litres d'essence par 100 km. Avec ce scénario-là, ça te coûterait 1,76 en gaz uniquement. Si t'as un gros char, comme un Jeep Grand Cherokee, qui fait environ 13 litres au 100 km, ça te reviendrait plutôt à 2,86. Puis ça, c'est sans compter le stationnement si tu dois en payer un. Bon, maintenant, évaluons le cas de l'autobus. Là, on va considérer que t'as pas de passe de bus. Le prix des billets individuels varie entre 3$ et 3,60 en fonction des billets. Si t'es un adulte, on s'en tape ça, ben mine de rien, ça te revient entre 6 et 7 et 20 par aller-retour. Mais bon, une ride de 10 km en bus, ça peut être long. Finalement, tu peux faire ton écolo sportif en y allant en transport actif. Tu peux y aller en vélo, mais on s'entend que l'hiver, faut vraiment que tu sois warrior pour faire ça. Tu peux y aller à pied aussi. Pour reprendre mon exemple du 10 km, c'est quand même long à marcher pour aller faire une commission. Non seulement ça, mais en plus, il va falloir que tu t'amènes des collations. Puis manger plus que ce que t'étais resté chez toi, parce que ton corps va dépenser plus d'énergie. No joke, marcher 2 fois 10 km, ça fait 20 km au total, hein? Sentez pas vos calculettes pour ça. Ben ça fait dépenser environ 1000 calories. Bon, là, on s'entend que cette valeur-là a varié en fonction de ton poids et de la vitesse à laquelle tu marches. Je suis des calculs t'intéresse, je t'invite à aller sur mon vlog. Bref, là, 1000 calories, c'est 5 barres-tentes. Puis un paquet de 5 barres-tentes, c'est 2,50 à l'épicerie. Là, si t'es fancy et que tu veux des cliffs, ça va plus ressembler à du 8 $. Bref, finalement, là, c'est pas gratuit de marcher, mais au moins, tu te tiens en forme. On a un petit peu divergé de notre livraison. Résumons. Marcher, ça coûte au minimum 2,50 en snack. Prendre l'autobus, ça te coûte plus de 6 $. Prendre ton char, ça te coûte environ 2 $ en essence. Puis ta livraison, elle te coûte 5 $. Pour prendre ta bonne décision, là, faut pas que tu regardes le montant final. Parce que dans l'optique où tu dois prendre un de ces choix-là, nécessairement, tu dois faire une certaine dépense pour aller te procurer la chose. Ça, c'est le concept du coût marginal. Notre montant de référence, c'est la livraison qui est 5 $. Marcher, ça va te coûter 2,50 de moins que la livraison. Prendre l'autobus, ça te coûte 1 $ de plus. Prendre ton char, ça te coûte 3 $ de moins que la livraison. Puis avec tout ça, je t'ai même pas parlé du temps que ça te prend pour aller faire tes commissions. C'est le temps que tu pourrais, par exemple, utiliser pour travailler. Mais bon, là, aujourd'hui, on rentrera pas là-dedans. Rendu là, je dirais que tu devrais pas tant baser ta décision sur l'argent, mais plutôt sur ce que ça te tente de faire avec ton temps. Parce que si t'es prêt à attendre, la livraison, c'est probablement la meilleure option pour te sauver du temps à moindre. OK, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada